Il a manqué l'atterrissage. Hein ? Ah oui, il a manqué l'atterrissage. Il fait régulièrement des faits de publicité pour une célèbre marque et la bière. Donc il est un mascotte lui aussi. Lorsque Jorot est parfaitement rodé comme dans cette autre publicité, il peut stopper son vol à quelques centimètres seulement d'une voiture. Ah, voilà. Il est à l'exermoné le cheval. Il n'est pas frère, il n'a pas de cheval. Pierre a brisé tout cent d'animaux, des mouches, des papillons de nuit et même des blagues. J'aime beaucoup d'entraîner les oiseaux, j'aime beaucoup d'entraîner les chiens, mais bon, j'ai beaucoup d'affection pour les chiens. En fait, je m'entraîne tout le monde. Parce que chaque animal ne se correspond pas de la même façon. Moi, je n'ai pas vraiment de préférence. Ne couche pas, ne couche pas, ne couche. Voilà. L'une des vedettes préférées de Pierre, c'est tout de même son sanglier, très souvent demandé dans les films d'époque. Je l'appelle Stallone parce que, quand il parle, il fait « Oui, oui, il parle comme ça. » Ça rappelle un attracteur. En chaque animal, la stratégie de dressage diffère. Stallone n'accepte de charger que si on lui offre une gamelle bien garnie. Le sanglier veut le bouffer. Tu fais du bruit en dehors, tu t'es déjà dit que... On ne peut pas l'amener à la cantine, la restitution. Il nous fait vraiment trop rire. Stallone a déjà poursuivi les trafiquants de drogue dans un film de Gérard Rouvy. Il a aussi joué dans la reine Margot. Pierre lui a appris à courir devant ses chiens sans s'accoler. Et pour cette scène, c'est Pierre Cadert lui-même qui double le héros Daniel Auteuil